avec ses trois piliers, strengthening the foundations of our economy, continuing the transformation of Mauritius into a sustainable economy and building the future we deserve. Ce rappel est pour comprendre la stratégie de ce gouvernement, des mots qui en jettent de belles paroles, mais qui ne se déploient pas en action. En relisant tous ces titres, j'ai une image qui m'est automatiquement venue en tête, celle de l'encre du calamar projetée à la face du pêcheur pour l'empêcher de voir. Mis à part le fait qu'une fois de plus, l'exercice du budget cette année ne règle pas les problèmes de fond et est rempli d'incohérences, mais il est surtout dangereux. Budget après budget, ce gouvernement investit dans le contenu, dans les infrastructures, mais pas dans l'humain. On aménage et ré-aménage les routes, on nettoie, on rénove les écoles, mais rien pour la formation des professeurs, rien pour améliorer le bien-être, pour permettre un soutien psychologique de qualité pour les enfants, pour les parents. Quelques crèches qui re-ouvrent, mais rien pour accompagner nos enfants sortant des shelters à l'âge de 18 ans, comme l'a confirmé d'ailleurs un peu plus tôt la ministre. Ces jeunes sont littéralement jetés à la rue quand ils atteignent la majorité et sont en proie à tous les fléaux de notre société. Je persiste. Tout dans la forme, mais rien dans le fond. C'est l'encre de Calama envoyée pour aveugler les milliers de Mauriciens. C'est un budget dangereux aussi, parce que bien que le gouvernement ait récolté plus de 150 milliards en termes de revenus, des miettes sont distribuées aux plus vulnérables en maintenant leur situation de vulnérabilité. Et de l'autre côté, on est davantage, en réalité, les plus fortunés. Ce budget n'apporte pas de solutions concrètes pour arrêter le cercle de la pauvreté. Ce budget ne prend pas de mesures pour booster la productivité. Ce budget n'offre rien pour arrêter la fuite des cerveaux, pour stopper l'inflation, pour arrêter la dépréciation de la roupie. Non seulement les solutions ne sont pas apportées pour régler les problèmes de fonds, mais en plus, certaines mesures budgétaires viennent aggraver des problèmes sociétaux. Je développerai donc ces incohérences et inquiétudes à travers trois volets, ne serait-ce que pour être synchrone à la pensée ternaire de l'honorable ministre des Finances. Le premier, celui de l'environnement, le deuxième, des énergies renouvelables, et enfin le troisième, l'ouverture du pays aux étrangers. L'annonce de démolir le bâtiment Emmanuel Antille pour le remplacer par une mini-forêt endémique est pour le moins risible. Non seulement la démolition n'était pas recommandée selon une étude faite par l'entreprise, pardon, par le gouvernement lui-même, mais en plus, planter quelques arbres, alors que de l'autre côté, ce même ministre permet, à travers l'Economic Development Board, le déboisement pour divers projets immobiliers, en effet, c'est risible. Et là, bien sûr, j'ai en tête la Smart City de Roche-Noire, qui est dans l'actualité, mais pas que. Pour Ligent Hill, également, il avait permis le déboisement de neuf arpents, et une montagne était défigurée. Bien d'autres projets ont vu la diversité des écosystèmes être sacrifiés. Le ministre nous annonce donc la destruction d'un bâtiment contenant de l'amiante, sans nous dire comment ce sera fait, est-ce que le bâtiment sera décontaminé, combien coûtera la démolition, où iront les débris de construction, tout ça juste pour annoncer la mise en terre de quelques plans, alors que de l'autre côté, on coupe des arbres à droite, à gauche, et que lui-même permet le déboisement sur 650 arpents, que lui-même est en train de détruire l'intégrité et la fonctionnalité de tout un écosystème à Roche-Noire. Qu'est-ce qu'une incohérence ? Ce qui est aussi incroyable, à mon sens, c'est que l'Economic Development Board a tellement de pouvoir aujourd'hui que le ministère de l'Environnement et celui de l'agro-industrie n'ont même pas leur mot à dire. L'Economic Development Board piétine littéralement la stratégie du ministère de l'agro-industrie, qui, dans une stratégie faite en 2017 et qui est supposée être implémentée avant 2026, qui s'appelle Protected Area Network Expansion Strategy, nous dit que cette zone où le gouvernement veut développer la Smart City, cette zone est supposée être une zone protégée. Cette zone où le gouvernement permet le développement de cette Smart City est une expansion zone dans cette stratégie, dont la biodiversité devrait être protégée. Mais pas qu'il piétine aussi le Master Plan de l'environnement 2020-2030, dans lequel un Strategic Environment Assessment est supposé être fait dans une telle zone environnementalement sensible. Mais non, l'Economic Development Board et le ministère des Finances n'en ont que faire et n'en font qu'à leur tête, pourvu que les devises rentrent dans la caisse de l'État. Cette mini-forêt, elle fera au mieux, quoi, un demi-arpent ? À Roche-Noire, c'est 650 arpents qui sont concernés et tout un écosystème qui nous fournit des services inégalables. Est-ce que le ministre pourrait peut-être nous déposer un bilan du budget de déforestation et de reforestation chaque année, en tenant compte des services fournis par ces écosystèmes ? C'est bien dommage, d'ailleurs, que le ministre s'entête à ne pas vouloir utiliser le système proposé par les Nations Unies pour calculer en termes économiques les services que nous rende la nature. Si le gouvernement utilisait le système of environmental economic accounting, cela aurait permis d'intégrer la nature et le sociétal dans toutes les décisions du gouvernement. Et peut-être, peut-être qu'il prendrait alors conscience de ses actes et qu'il arrêterait les incohérences et le greenwashing. Et en parlant de greenwashing, encore une fois, dans ce budget, est annoncé en grande pompe à la section 214. Un investissement de 1,6 milliard dans la National Environment and Climate Change Fund pour différents projets qui, soi-disant, concerneront les problèmes liés au changement climatique. Sauf que lorsqu'on regarde les détails, un tiers de ce budget, 523 millions donc, un tiers de ce budget est alloué au projet de nettoyage et d'embellissement. Nettoyage et embellissement. Si ça, ce n'est pas prendre les gens pour les abécils, si ça, ça ne s'appelle pas du greenwashing. Pareil pour le recyclage plastique. Des mesures pour encourager le recyclage du plastique à partir de la section 224. Mais c'est encore une fois un trompe-l'œil quand on sait que le plastique ne peut être recyclé plus que trois fois. Aussi, pour rappel, le 21 février 2021, le ministre de l'Environnement, l'honorable Ramano, avait annoncé en conférence de presse que la commercialisation, l'importation et la production des bouteilles PET de moins d'un litre, dont 130 millions sont produites localement, seraient interdites. Qu'est-ce qu'il en est ? On ne l'a plus entendu depuis. Pareillement, je regrette qu'il n'y ait rien concernant la gestion des déchets, mis à part le recyclage du plastique, comme je viens de mentionner, et ce, alors que le Waste Management and Recovery Act vient d'être voté avec toutes les promesses qu'il emmenait avec lui. Et alors que l'on sait très bien que Marchicoz est saturé et que le contrat du gestionnaire du site est expiré depuis 2018. La valeur totale du contrat attribué à cet entrepreneur est passée de la somme initiale de 1,6 milliard à 2,6 milliards, soit une hausse de 65,3 % à cause des contrats d'urgence et de toutes les extensions. C'est le directeur de l'audit qui le dit. Mais au-delà de ça, un recyclage, réhabilitation des côtes, lutte contre l'érosion, investissement dans les drains, plantation d'arbres, ici et là, à chaque budget, ce sont les mêmes choses qui sont annoncées pour faire rêver et tenter d'impressionner. Mais il n'y a aucun bilan et l'environnement continue d'être dégradé. Il n'y a rien concernant les nombreux changements qui devraient être apportés à la Environment Protection Act, qui, dans la pratique, aujourd'hui, non seulement est une loi qui n'est pas implémentée, mais en plus ne protège pas notre environnement et ses écosystèmes comme elle le devrait. Chaque année, le ministre de l'Environnement vient parler de protéger les zones sensibles, mais n'emmène aucun changement dans la loi et continue de donner des permis IAE qui ne prennent pas en compte la protection des écosystèmes et permet les développements sur les zones sensibles. Il n'y a aucune vision, aucune approche holistique. Les ministères travaillent en silo. D'ailleurs, le Inter-Ministerial Council on Climate Change, prévu par le Climate Change Act, donc depuis 2020, est supposé être présidé par le ministre de l'Environnement et ne s'est rencontré qu'une seule fois. Donc, forcément, chacun fait comme il veut. Le ministère des Infrastructures publiques continue de déboiser à la Vigie, à Chamarelle, à Pleine-Champagne, sans permis IAE, sans coordination pour l'aménagement du territoire, sans plan de gestion régionale des eaux pluviales. On ne cessera pas de le répéter. Tous les projets devraient prendre en considération leur impact sur l'environnement et les effets du changement climatique. Tous les projets devraient être durables. et une entreprise ne devient pas durable dans ses activités aujourd'hui, une entreprise qui ne devient pas durable dans ses activités aujourd'hui ne sera pas rentable demain. Et c'est pareil pour un pays. Le MSM érige fièrement comme slogan celui du développement. Mais les projets implémentés ne sont pas durables. Si l'on ne fait pas aujourd'hui une natrie l'unique durable, si on ne protège pas la nature, il n'y aura pas de possibilité de développer quoi que ce soit à l'avenir. C'est dommage de toujours devoir le répéter encore quatre ans plus tard. Maurice peut pourtant et doit devenir un modèle dans l'adaptation face aux impacts du changement climatique. Un modèle de développement durable, un pionnier dans l'économie décarbonée. Mais encore une fois, c'est une question de volonté. Il semble évident que cette vision est à l'opposé de ce que ce gouvernement semble prôner. To dare and to care. Jusqu'ici, le verbe to dare veut seulement dire oser continuer à faire et dire tout et son contraire. Je disais dans mon ancien discours que ce gouvernement est à la fois pyromanes et pompiers. Nous voyons se défiler sous nos yeux depuis le budget de 2020 à travers les actions prises par ce gouvernement des incohérences qui sont devenues aujourd'hui limpides. Vous ne pouvez plus mener la population en bateau. Ils ont vu clair dans votre jeu. Même si la population voit de plus en plus le jeu médiocre du gouvernement, cela ne l'empêche pas de continuer à agir en toute opacité. La transparence semble être un mot banni du vocabulaire. Hier, en entendant le ministre Jules Jongard expliquer le programme gouvernemental pour la transition énergétique et surtout en l'entendant parler avec Foug de la croissance de l'énergie solaire, on se demande si le ministre n'a pas des intérêts dans l'énergie solaire. Le gouvernement MSM a annoncé à la COP26, j'en arrive donc à mon deuxième point, l'ambitieux objectif d'Athènes, les 60% de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable en 2030, d'ici 2030. Mention est faite à la section 92 du discours du budget. L'autre endroit où le discours du budget fait mention de la production d'électricité à partir de 60% d'énergie renouvelable est à la section 185. On nous dit que, durant la dernière année fiscale, 1 400 projets représentant 136 mégawatts d'énergie renouvelable ont été approuvés. Quels sont ces projets ? Où sont-ils arrivés ? Sur combien de temps seront-ils implémentés ? Aucune indication. Pourquoi ne pas emmener plus de transparence ? Ce n'est pour autant pas compliqué. Il suffit, par exemple, de le mettre sur le site web du CEB, de permettre au public de connaître l'avancée de ces projets. Mais pourquoi le gouvernement ne veut pas le faire ? Qu'est-ce qu'il a à cacher ? Il y a deux ans aussi, le budget a annoncé l'investissement dans 10 gas-insulated switchbillets indispensables pour faire entrer les énergies renouvelables sur le réseau électrique. Encore une fois, où en sommes-nous ? En tout cas, jusqu'à l'an dernier, l'investissement n'avait toujours pas été fait. Pas d'indication non plus quant au biomass framework. Deux phrases dans le discours du budget et pas d'éclaircissement non plus dans les discours des ministres de l'énergie et de l'agro-industrie. Toujours pas de détails, donc, sur le contenu du rapport, quand il sortira, ou sur ce qu'il contiendra. Niet. Pourtant, pour atteindre l'objectif de 60% des parts d'énergie renouvelable dans le mix d'électricité, le gouvernement se repose principalement sur la biomasse et le solaire. Et de nombreuses questions restent en suspens. Selon les chiffres de la CEB en 2022, nous n'étions encore qu'à 17,3% pour la part d'énergie renouvelable dans le mix d'électricité. En 2021, nous étions à 21%. Donc, en un an, la part d'énergie renouvelable a diminué de 3%. Et le ministre a dit que ce serait à cause de la diminution de production d'électricité à partir de bagasses. Et c'est là où se pose le problème. Un peu plus de la moitié de ce pourcentage de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable est produite avec de la bagasse. Pour rappel, la bagasse appartient à la biomasse. La biomasse est l'ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources d'énergie. Le Biomasse Framework avait été annoncé pour la première fois dans la section 13b Renewable Sugar Industry Based Biomasse Framework de la Sugar Industry Efficiency Amendment Act de 2016. C'est temps, donc, pour ce National Biomasse Framework. Et pas plus tard que le 29 mai dernier, la Chambre d'agriculture disait encore être dans l'attente du rapport, semble-t-il déjà adopté, dans l'attente des mesures d'implémentation ainsi que de la rémunération des biomasse. C'est temps plus tard et toujours dans l'attente. Les trois IPPs produisant l'énergie à partir de bagasses représentent pourtant environ 200 mégawatts d'électricité sur le réseau. Donc, il serait urgent que le gouvernement finalise ce framework et le publie. Ce qui interpelle, cela dit, c'est que le ministre, le gouvernement, n'est jamais jugé bon de questionner la durabilité de la biomasse. Et s'il vous plaît, monsieur le ministre de l'énergie, qui n'est pas là, ne parlez plus des oiseaux, de mauvais augures, alors que nous ne faisons que tirer la sonnette d'alarme sur notre situation énergétique. C'est un manque de respect total. Plusieurs études ont montré que différentes formes de biomasse produisent en réalité des émissions carbone supérieures aux énergies fossiles. Une étude de 2021, par exemple, Natural Resources Defense Council aux États-Unis, mesure l'impact de l'utilisation de pastilles de bois pour alimenter les centrales électriques et ils ont trouvé que les émissions carbone générées durant le cycle de vie des pastilles de bois étaient bien supérieures à la moyenne des émissions carbone générées pour la production d'électricité en Amérique. Pour l'instant, le bois est très peu utilisé à Maurice pour la biomasse, mais le budget prévoit quand même de rémunérer le woody biomasse au même prix que la bagasse. Et le ministre a parlé, même hier, dans son discours d'importation de copeaux de bois. Donc l'intention est là et l'inquiétude est pertinente. Mais l'inquiétude est encore plus grande en ce qui concerne la canne à sucre. Une étude de 2019 de Soil and More Impacts in Mauritius a établi que la production de canne à sucre équivaut à 0,36 kg de dioxyde de carbone pour chaque kg de sucre produit et délivré. Heureusement, ils ont aussi trouvé que la combustion de bagasse avait un impact positif supérieur à l'impact négatif sur le climat de la production de sucre avec l'équivalent de 0,17 kg de dioxyde de carbone émis par kg de sucre produit et délivré. Pour rappel, 75 % de nos terres cultivables sont sous culture de canne et la production de sucre décline chaque année davantage. Elle ne représente d'ailleurs plus que 6 % du PIB. L'utilisation de la bagasse comme énergie de production est donc durable pour l'instant, mais la canne ne peut pas être cultivée simplement pour être brûlée, sinon ce ne serait plus le cas et sinon ce serait un non-sens total. La bagasse doit donc rester une ressource renouvelable dérivée de la production de sucre et non pas cultivée exclusivement pour être utilisée comme biocarburant indépendamment de la production de sucre. Cela signifierait donc que la bagasse comme biocarburant n'est pas une solution pour l'énergie renouvelable à Maurice sur le long terme puisque la production de sucre est en net déclin, à moins que le ministère vienne nous dire comment il compte rehausser la production de sucre. Et puis il y a cette nécessité qui a été mentionnée dans son discours hier de préserver la superficie de 40 000 hectares, soit 3,2 millions de tonnes de cannes à sucre qui sonnaient comme une menace à peine voilée, surtout quand on entend qu'on introduira, je cite le ministre, des variétés de cannes à fibre plus élevées. Le Renewable Energy Roadmap 2030 affirme que le ministère a reçu des offres pour la technologie à partir de biomasse qui impliquerait la combustion de toute une série de flores locales incluant des déchets organiques, eucalyptus, arundodonax, fatac, autrement dit, et même des copeaux de bois. Et eux seront importés comme disait le ministre hier dans son discours. Le ministère entend produire 100 mégawatts d'énergie renouvelable à partir de biomasse d'ici 2030. Et comme je disais tout à l'heure, le discours du budget fait mention du Woody Biomasse. Et hier, le ministre parlait des copeaux de bois importés. Mais aucune, aucune mention n'est faite du potentiel d'émissions de carbone dans ce projet ni de sa durabilité. Il est urgent pour le pays de booster la production d'énergie renouvelable pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, mais aussi pour potentiellement pouvoir diminuer le coût du prix de l'énergie qui pèse sur les consommateurs. Mais il est impératif de prendre en considération l'empreinte carbone dans tout le processus. Quant à l'énergie solaire, elle produisait 94,7 mégawatts en 2020 selon les chiffres du CEB. Et ce chiffre est supposé atteindre 371 mégawatts en 2030. Mais encore une fois, c'est dans l'implémentation des projets qu'il y a un problème. Est-ce que, par exemple, l'installation des 2 mégawatts de panneaux photovoltaïques à Tamarine Falls annoncées l'an dernier a été concrétisée ? Aujourd'hui, ce budget vient annoncer l'installation de 32 mégawatts à Tamarine Falls. Il faudrait savoir déjà où en sont les 2 mégawatts, pourquoi les 32 mégawatts ne sont pas prévus dans le plan initial, dans le fameux roadmap, Energy Roadmap. Tout ce que nous savons, c'est qu'il n'y a que 25 mégawatts de panneaux photovoltaïques qui ont été installés à mars 2023. C'est noté à la page 233 des Estimates. Mais on est encore bien loin des 371 mégawatts attendus d'ici six ans. Donc, les résultats des projets ne sont clairement pas à la hauteur des engagements. Et comment seront financés tous ces projets ? Est-ce que ce sera les organisations internationales, les gouvernements ? Le budget ne précise pas et je ne vois rien non plus dans les estimations. Comment seront financés aussi tous les projets d'éco-village de la CEB mentionnés à la section BA11 de l'annexe ? Puisque nous le savons, les réserves du CEB sont à sec. Pour rappel, ces fonds ont littéralement été dilapidés. Le CEB avait des réserves de 7,8 milliards en juin 2020 et fin 2022, le CEB annonçait un déficit de 5 milliards. Donc comment parvenir à la transition énergétique avec cette mauvaise gouvernance et comment aussi arriver à parvenir à la transition énergétique quand on voit le peu d'importance qui est donnée à la MARENA, la Mauritius Renewable Energy Authority. Cela, on apprend dans la NEX, même pas dans le discours du budget du ministre, dans la NEX, on apprend la fusion entre la MARENA et la Energy Efficiency Management Office à la section B6. Hier, le ministre a parlé d'une révision de l'Energy Efficiency Act de 2011 et de la MARENA Act de 2015 pour, je cite, une meilleure efficience en termes de gestion et de ressources humaines. Fin de citation. On verra bien ce que cela donnera. mais il y a des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. En effet, le CEO actuel de la MARENA ne semble pas être passé par un processus de sélection. On ne connaît d'ailleurs même pas ces qualifications dans le secteur de l'énergie. Donc, voilà comment est géré l'organisme, supposé, chapeauté la transition énergétique et entre-temps, tristement, la part d'énergie renouvelable dans le mix d'électricité a, elle, diminué. Oui, diminué, puisqu'en 2013, la part d'énergie renouvelable dans le mix des électricités était de 23,4% et en 2002, il était de 17,4% selon les chiffres de la CEB, comme je l'ai dit. Donc, en 9 ans, nous avons reculé et le ministre nous dit hier qu'on va arriver à une part d'énergie renouvelable de 37,7% excluant la biomasse en 2025. Je l'ai réécouté trois fois. Donc, dans deux ans, on est supposé arriver à une part d'énergie renouvelable dans le mix d'électricité de 37,7% excluant la biomasse. Donc, concrètement, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il trouvera les 20,5% supplémentaires en deux ans. Nous voudrions que ce soit possible. Nous sommes 100% en faveur des énergies renouvelables, mais au vu des chiffres, au vu des résultats, ce n'est clairement pas réaliste. Il faut être sérieux deux minutes. Ce gouvernement se contente de venir de l'avant à chaque fois avec des annonces les unes plus ambitieuses que les autres, mais l'implémentation ne suit pas, malheureusement. Et étant donné qu'il faut être réaliste, comme je viens de le dire, je regrette qu'il n'y ait pas un mot sur le liquid natural gas dans ce budget. Pour autant, dans les estimates, à la page 285, dans ce qui établit la direction stratégique du ministère, il est prévu, je cite, « transition towards a cleaner source of energy in electricity production with a setting up of LNG power plants ». Fin de citation. Mais rien, pas un mot dans le discours du ministre de l'énergie, ni dans celui du ministre des Finances. Avec les résultats obtenus, malheureusement, comme je l'ai dit, nous n'atteindrons certainement pas l'objectif fixé. Et le liquid natural gas devrait donc être une solution de transition pour éviter la catastrophe et soulager les consommateurs. Puisqu'il est évident que c'est avec une souveraineté énergétique que l'on pourra donner les moyens à notre économie de se régénérer, étant donné que nous dépendons aujourd'hui majoritairement des importations en énergie. en diminuant le prix de l'énergie dans le coût de production, il sera possible d'augmenter les salaires et le niveau de vie des Mauriciens. Le gouvernement parle d'industrie verte depuis 2021. Mais ce n'est qu'en augmentant notre capacité énergétique que l'on pourra augmenter le potentiel industriel et se donner les moyens de développer les secteurs de pointe et les industries vertes, justement. En parlant d'industrie verte, comme je viens de le dire, le budget de 2021 a annoncé la création d'un nouveau pôle de croissance autour des industries vertes. Qu'est-ce qui a été fait ? Rien. Est-ce qu'on a créé des emplois pour ça ? Non. Est-ce que des formations ont été proposées pour ça ? Non plus. Aucun nouveau pôle de croissance n'est proposé dans ce budget. Aucun nouveau pilier pour notre économie. Et c'est encore le secteur de l'immobilier qui va s'accroître. Et ce gouvernement continuera de vendre notre pays et aux étrangers. 28% des biens acquis cette année ont été acquis par des étrangers selon une étude de Market Trends. Ce qui m'emmène à mon dernier point. To dare and to care. Qu'est-ce que le gouvernement appelle protéger ? Et surtout, qui il entend protéger ? Avec la flambée des prix, les jeunes professionnels peinent à avoir une vie décente et à acheter un bien. pas étonnant qu'ils ne se sentent plus à leur place et malheureusement, le gouvernement ne fait rien pour qu'il le soit. Ce n'est certainement pas l'allocation de 20 000 roupies qui les retiendra, soyons clairs dessus. C'est le plus grand signe d'échec de ce gouvernement. Qu'autant de jeunes n'aient qu'une chose en tête, c'est d'avoir un diplôme pour ne pas revenir. C'est un fait, 75 % des jeunes qui partent à l'extérieur ne reviennent pas. Je n'invente rien. Et combien de parents s'endettent pour pouvoir payer des études à leurs enfants à l'étranger en leur disant de ne pas revenir dans l'espoir qu'ils puissent avoir un avenir là-bas. L'immigration, la fuite en avant de la jeunesse mauricienne est la preuve incontestable du mal qui ronge ce pays. Est-ce que cela inquiète le gouvernement ? Est-ce qu'il cherche une solution ? Est-ce qu'il crée des emplois ? Est-ce qu'il impose des salaires décents ? Est-ce qu'il valorise notre main-d'oeuvre ? Pas du tout, au contraire, puisqu'il continue de permettre aux étrangers d'occuper les emplois qui sont supposés être occupés par les mauriciens. Nous n'avons rien contre la main-d'oeuvre étrangère en soi. Mais ce que fait ce gouvernement, c'est mettre en place un système qui dévalorise la main-d'oeuvre locale et la fait fuir. Je dois partager mon inquiétude non seulement face à l'absence de création d'emplois, comme je viens de le dire, mais surtout face à l'extrême libéralisation du marché du travail. Dans l'annexe du budget, on note à la section B1 toute une série de mesures pour faciliter l'accès à l'emploi pour les étrangers. Je vais en mentionner juste quelques-unes. Les critères sont revus pour le Occupational Permit. L'exigence d'investissement initial pour les investisseurs et travailleurs indépendants sera exemptée au moment de la délivrance des permis. Au bout de quatre semaines sans réponse du ministère du Travail, l'application pour un permis de travail sera considérée comme étant approuvée. Le ratio de travailleurs mauriciens par rapport aux travailleurs étrangers sera aboli pour certains secteurs. Le ministère du Travail mettra en place un nouveau cadre pour l'emploi des travailleurs domestiques étrangers. Les carers étrangers pourront désormais rester pour une durée illimitée. Tout parti de gauche qui se respecte devrait s'insurger contre cela puisque cela signifie que notre système économique sera amené à la longue à fonctionner uniquement dans l'intérêt de ceux qui ont le capital. Je le redis, je n'ai rien contre l'emploi des travailleurs étrangers mais on s'expose à un danger. C'est un fait beaucoup d'entrepreneurs m'ont partagé la difficulté de recruter de la main-d'oeuvre mauricienne. A ce propos, j'ai lu une interview d'une entrepreneur dans un hebdomadaire la semaine dernière d'une entrepreneur dans un hebdomadaire. L'article parlait justement de cette difficulté d'attraction et de rétention de la main-d'oeuvre mauricienne et j'aimerais citer ce qu'elle dit suite à une question sur la main-d'oeuvre étrangère et l'exode de la main-d'oeuvre mauricienne. Vous me direz, monsieur le ministre, si cette entrepreneur, elle aussi, elle est une marine de peine, comme vous venez de le dire. Je cite, ouvrez les guillemets, la valorisation des produits locaux devrait s'accompagner de la valorisation de la main-d'oeuvre locale et des compétences mauriciennes et s'accompagner et s'accompagner, pardon, la valorisation des produits locaux devrait s'accompagner de la valorisation de la main-d'oeuvre locale et des compétences mauriciennes et cela à tous les postes. Aujourd'hui, nos meilleurs éléments quittent le pays et vont contribuer à la croissance des entreprises et des économies étrangères. Je ne suis pas sûre que nous saisissions bien l'ampleur de ce phénomène et de ses répercussions sur notre économie sur le long terme. Fin de citation. Nous entendons bien l'alarme que sonne cet entrepreneur et ce budget n'offre rien à ces entreprises qui essayent de préserver l'emploi des mauriciens. Il faut aussi se questionner sur les motivations des familles qui choisissent de quitter le pays. Ce qui ressort de mes conversations avec le milieu ouvrier, surtout, c'est le manque de perspectives, le manque d'optimisme en l'avenir. Les mauriciens n'ont plus confiance en l'avenir. Que fait ce gouvernement pour restaurer la confiance ? Nada. Que fait le gouvernement pour obliger les employeurs à assurer un salaire décent ? Je dis bien décent n'ont pas un revenu minimum garanti aux employés. Rien. Et le ministre Gobine parle de budget socialiste. Continuons dans ce que ce gouvernement appelle justice sociale. Donc, monsieur le ministre, vous me confirmerez, un étranger peut venir délocaliser son entreprise, venir s'installer à Maurice, bénéficier d'un taux d'imposition faible, utiliser nos ressources, employer des travailleurs étrangers pour un salaire minable et ainsi maximiser ses profits. Budget socialiste, vous dites ? Et qu'est-ce que le pays gagne dedans ? Et vous avez le toupé de venir nous traiter d'antipatriotes. Nous ? Ah bon ? Venez m'expliquer qu'est-ce que le pays gagne dans un scénario comme ça ? Venez m'expliquer qu'est-ce que le pays gagne dedans là ? N'est-ce que dire oui, oui, oui. Tout le monde devrait s'insurger contre cette grave dérive vers un modèle encore plus libéral qu'il ne l'était déjà. Et je suis choquée en entendant le ministre Obigadou dire que ce gouvernement est en train de faire ce que le MMM a voulu faire depuis des années. Cela ne fait que confirmer son éloignement des valeurs militantes puisque grâce à son soutien, grâce à sa complicité, ce gouvernement est en train de faire notre pays reculer en dilapidant nos terres auprès des étrangers, en libéralisant le marché du travail à l'extrême, en donnant aux étrangers les opportunités d'emploi qui devraient revenir aux Mauriciens. Mais quelle honte ! Oui, parce que comme je l'ai mentionné, l'acquisition des biens aussi se libéralise davantage. On peut voir que les étrangers pourront acheter autre part que dans les smart cities et PDS, etc. Ils pourront bénéficier dans ce que le ministre rappelle les Sustainable City Scheme, section A11 et section 157 du discours du budget. J'espère d'ailleurs que le ministre viendra nous donner plus de détails dans son summing up sur ce scheme. Tout y est, encore une fois, pour faciliter l'acquisition de propriétés par les étrangers, y compris les riches retraités qui viendront se reposer ou suivre des traitements médicaux. Pour les retraités, c'est les sections B17B de l'annexe. Et là, comme par hasard, le Blue Eyed Boy du MSM a investi à Régi dans les résidences de luxe pour seniors. Quelle drôle de coïncidence ! Donc, après avoir fait écraser les maisons de fortune de plusieurs familles, les mettant à la rue et dans le froid en plein confinement, voilà que le même ministre arrache la terre qui a été allouée au centre culturel pour la donner au Blue Eyed Boy du jour. Oui, parce que, même si le ministre Obygadou a usé de tous les subterfuges possibles pour ne pas répondre à la question du leader de l'opposition, il est connu de tous que ce monsieur bénéficie d'un traitement de faveur auprès du gouvernement et qu'il vise ses terres pour son nouveau projet de retraite. Ce gouvernement nous ramène à des périodes sombres. Emmanuel Antille, dont le nom a été donné au bâtiment que ce gouvernement veut détruire, avait lutté pour l'émancipation des travailleurs. C'est d'ailleurs, quelque part, aujourd'hui, tout un symbole que le bâtiment qui porte son nom soit mis en terre par ce gouvernement. Aujourd'hui, à travers les mesures annoncées dans ce budget, ce gouvernement veut nous faire retourner à un modèle d'avant-indépendance. La jeunesse ne doit pas se laisser aveugler par quelques billets, mais nous l'invitons à se mobiliser parce que ce gouvernement les prive de leurs opportunités d'emploi et les expose à des salaires bas. C'est sa façon de care pour notre jeunesse, apparemment. Ce gouvernement réadapte et remet d'actualité un modèle économique injuste et que nos tribun ont combattu. un modèle injuste basé sur la main-d'oeuvre bon marché et l'exploitation des plus vulnérables. Au final, le titre « Oser et protéger » ne peut susciter que de la colère. Ce n'est certainement pas les plus vulnérables que ce projet, que ce budget est en train de protéger. Il donne quelques miettes aux plus vulnérables, mais en réalité, la roupie continuera de déprécier et le coût de la vie continuera d'augmenter au vu du montant de 61,5 milliards que ce gouvernement prévoit de récolter à travers la TVA et au vu de l'inflation anticipée de 9 %, que ce soit à travers la taxe dite progressive, mais qui, en réalité, ne l'est pas, puisque celui qui a un salaire 5 fois supérieur à un autre ne paye pas 5 fois plus de taxes et que les hauts revenus ont vu la taxe qui leur était imposée descendre à un taux de 20 % ou que ce soit à travers l'abolition du Solidarity Levy qui taxait les revenus de plus de 3 millions ou que ce soit à travers la libéralisation du marché de l'emploi, ce sont les nantis, les déjà bien lotis que ce gouvernement est en train de protéger et d'aider Les fortunés paieront moins de taxes alors que la classe moyenne et la classe inférieure porteront tout le fardeau de l'inflation Ce socialisme à la Padayachi n'est pas un socialisme du tout Logiquement, malheureusement, l'exode de nos talents ne fera que continuer alors que les ressources humaines, plutôt les richesses humaines de notre pays sont notre plus grand atout Je finirai donc en citant cette expression latine Verba volant scripta manent Les paroles s'envolent les écrits restent Les belles paroles de ce budget et des budgets précédents peuvent s'envoler mais les écrits restent et resteront pour que notre postérité ait l'occasion de voir ce qu'il ne faut absolument pas faire Merci pour votre attention Thank you Mr. Speaker Sir At the very outset allow me to congratulate the Honourable Minister of Finance Dr. Ranganaden Padayachi for presenting his fourth budget In 2020-2021 the title of the budget was Our New Normal 2021-2022 Better Together 2022-2023 Weave the people and for the people 2022-2023 To dare and to care Ousez et protégez This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budgets Mr. Speaker Sir Despite the massive slowdown globally caused by COVID-19 pandemic and a war which is still ongoing our economy is therefore on the right track despite some doomsayers Mr. Speaker Sir Allow me to go back in time and remind the House once again that people have been at the heart of this government Their well-being Their safety have been the priority of this government of this Prime Minister The House and the country will remember and should remember during the COVID-19 pandemic it is this government which ensured that no one goes to bed hungry from providing food packs to paying the pensions to our elderly during the lockdown period In its continuous commitment to ensure food security and nutritional security the government has maintained or increased subsidies on rice gas bread among others and this should be on record Mr. Speaker Sir The Honourable Minister Gobin Manish Gobin mentioned it that MSM has been since 40 years prioritising its people It is in our DNA be it in 1982 when Honourable Paul Beranger wanted to remove subsidies in Toto You remember that Petite pique de rappel and let me remind the House that for the past years we have continuously been walking the talk with the measures or policies being people centric as we on this side have always believed in addressing the global challenges as one voice in unity Mr. Speaker Sir on the 2nd of March 2023 The Parliament welcomed the third edition of the National Youth Parliament The National Youth Parliament is a unique educational programme which brings together young persons to discuss issues of national and international importance among them there were some youngsters just to name few of them Alisa Rudi Banjan Akash Sitaram Yovesh Kanu Vaishali Ziad Hosen Nikhil and Ram Nawak Nikhil as well who were present here These youngsters Mr. Speaker Sir they aspire to walk into our shoes they see us as their inspirations whether it's members on the opposite side or members on the government side Those youngsters together with the youth who are going for their general papers who are at the college who are following the debates right now are attentively listening to what's being said in the house and I must admit that since yesterday we have been witnessing all types all forms of debates especially after the advent of being online being on camera the honourable member mentioned it that we need to have some ability to quote him that ability to Photoshop but I guess for members on the opposite side the ability to act in front of a camera I don't know whether the Labour Party offers a training for that like how to act and I must say that among the forms of debates that we've been listening to there was one with Listerie and I was wondering whether the Minister Manish Gobin could bring forward you know something when we talk about sensitive you know some people need to have that I think this should be introduced as a medicine I don't know whether the Honorable Jagatpa can consider that because instead of debating about ideas those people were debating about the person and they were violent as well and you know I was like quite shocked and trust me it's my very first time that we are here in this parliament it's our fourth budget speech that we are participating in and a debate and a budget speech is all about ideas it's all about discussing it's all about bringing our humble contribution towards what has been proposed by the minister of finance so there were members of the opposite side who said it yeah we were members of the Labour Party also were saying that we were so I was wondering whether they did better than us so I went to check in 2006 the appropriation 2006 2007 bill where the deputy prime minister and minister of finance and economic development honourable Ramas Tanen measure item 2115 I quote this year the tariff cuts will concern some 60% of tariff lines we are bringing down the top tariff rates this will concern mainly school bags and listen to this what were they tapping la tab on cosmetics and makeups soap and shampoo so that was the priority in 2006 we were eating cosmetics okay no I understand because some people need to invest in gel because when they come here he needs to look good on the TV he needs to be the actor so you need to remove it so that's why the priority at that point in time was cosmetics and makeup as some say so well okay so the next year now in 2011 that was the labor and PMSD government okay measure item 379 so the then vice prime minister minister of finance and economic development I quote he says I am also abolishing the 15 person duty on perfumes cosmetics shavers hair removing appliances hair clips shampoo and other preparations for hair no seriously en 2011 were we eating that and you have the toupet to say population not have been to the debut serve penal latte tax on hair things come on no come on and then they come to give us lessons during the debates also as I say it because you know the youngsters are following us and they need to know they need to understand because just like them we are here as young members we are millennials sitting here I will come to that point later on I'll explain why it's important for us to set the record straight the second one we have an amnesic memory on the other side some members on the opposite side des propos selectifs one member I was really you know I appreciate when I saw that post coming on my Instagram because I'm very active on social media as well so one member of the parliament you know they have like at the end of the day that's their aim and that's their mission so on the 2nd of June the honorable member who spoke right before me honorable Joanna Béranger published I quote on Instagram encore une fois minute avec regret qu'il a tout bane plateau quod pour discuter bane mesir qui pour annonce bane bidze pena femme qui représenter sauf pour Radio One bravo azot pourtant bane femme autant concern qui bane zom mou nade molate de plaisir femme journaliste qui bien compétent okay not a single word for those women who were not invited on the plateau ah et j'étais n'a tout pè vint de nous laissons mais quelle honte Mr. Speaker sir the second post now you don't please withdraw from the chamber the second point let me move on let me move on the second point Mr. Speaker sir on the same day few hours later she posted another one she posted a picture of Ramesh Bassan 3 who on defy media said l'économie mauricienne est dans un état de ménopause I was really respecting those comments because I think together we can fight for the cause of women but not a single word in this august assembly why why are you only talking to us for the budgetary measures but you don't tie la sonette d'al homme as you do what are you doing outside just pour la galerie pour the youth who are following you on social media should be done same here in this august assembly why did you not raise the voice when Honorable Enqueti was going too far in her arguments towards the Honorable Minister of Gender this should be inside and outside the Parliament as well Mr. Speaker Sir I I have already ordered honorable Beranger out I am ordering you out if you continue but there will be no people around there no my time is running can I continue Mr. Speaker Sir because I have only like 30 minutes to sum up what I have to say and now for because we learn here we come here at one point in time I could feel I was in a lecture room when the Honorable Shaquille Mohammed was like each and every time that he comes in this august assembly he's like why should we compare what we did before why should we do that no you need to change it we need to change the rhetoric and everything and he gives us lessons and you know what he accuses us and at one point in time I'm sure my friends backbenches say are we doing something wrong if we are congratulating the minister of finance for presenting a budget I think it's quite normal so what I did I went to check what he did because you know he has that principle you wear the gel you come as a beau as an actor and you just do the acting but there's nothing and he's not here he chooses not to be present here I think it's very important that a honorable member being a seasoned politician he should have been here listening to all the debates as well but we can count how many times he is present if he's around please ask him to come in because I have a message for him let me just tell you in the appropriation bill I was wondering whether he did the same thing he says we are always saying good things about our prime minister we are always saying good things about the finance minister I don't know whether we should have been applauding his former prime minister I don't know but when I went to read his speech let me just quote three of them which are very interesting for the answer I think it's important and for those who are following us right now it's very important I quote he says that's in the appropriation bill 2009 he says in the light of all these backdrops when I was here to listen to the budget speech of the Honorable Vice Prime Minister I was very very pleased I was very not surprised but pleased to hear that it had nothing to do with an electoral budget when I listened to him there was one saying which came to my mind and he was like you know it's the following he quotes when something is not broken why change it in other words the budget of the Honorable Vice Prime Minister was nothing but a continuity of what had started in 2005 2006 7 8 and then it culminates to this year and he further goes on to say I quote but us in Mauritius through the subtle intelligent and sometimes even bold initiatives of this government through the leadership of Dr. Naveen Ram Goulam and excellent work of our Vice Prime Minister Minister of Finance Economics we have had not to suffer as much bizarre I don't know whether he wrote it he knew what he was reading at that point in time because he's asking us not to congratulate our Minister of Finance not to congratulate our Prime Minister the next year in 2010 I said maybe that's one time he did that it's the same rhetoric and you know what he uses the same dialogue that he used today that he has the right to criticize so he says it is to criticize I do not ascribe to this philosophy the rule of the game which he needs to understand that he has been giving us lessons the rule of the game is not for the opposition to start just by criticizing because that's what they have done Mr. Speaker is nothing less but criticizing and what has he been doing today he has been yelling and screaming he has been criticizing from the start to the end of his speech he has been criticizing so again don't do what I say but say don't do what I say so just look at me listen to me and follow what I'm saying but don't do what I'm doing and you know he goes further and say what what I believe a responsible opposition should do is to recognize that in 2005 Dr. the Honorable Naveen Ramgulam became prime minister and why did he become prime minister it is because the people of this country voted for him to be the leader of the alliance to lead us forward but they were the one who came forward with a motion of no confidence in this government saying that we have been you know election truquets etc while he was the one and he further goes on to the Honorable Dr. Naveen Ramgulam as well so Mr. Speaker sir we have in front of us an alliance espoir ou désespoir but let me just quote something en 1983 in their bilan and program electoral I quote which was entitled that was for the MMM party today we are sitting here together we see they are all together one movement just to pull this government down this is their main aim and main objective this is the only objective that they have right now in their I'm naming Honorable Beranger continue continue in their bilan and program du MMM dated 1983 unité and vérité this is what you know the youngsters listening to us should understand but what you see is not always what is true you know what they wrote sur page 2 thème l'héritage and I quote quand les ministres de ceci ou sagor amgoulam vident finalement les lieux le 14 juin 1982 après 23 ans de pouvoir sans interruption que laissent-ils derrière eux ils lèguent au MMM une économie anémiée par deux dévaluations successives further down he says nous avons hérité de la pire situation économique inimaginable en 1976 quand le MMM frôle le pouvoir il morris sort à peine du boom su crier and now today they are sitting together as one alliance together you know and they are planning to be in the government and they will present the budget together but in 1983 tu peux dire une économie anémiée on refait pas l'histoire monsieur le président and listening to some of them some just to get power have accept pour boire l'isole alors oser dare Mr. Speaker sir for too long we have been ignoring the role of the youngsters in our country but this regime has dared to trust the youth for too long we have associated la jeunesse de ce pays avec la dérive and yesterday I was appalled to learn that honorable Uthim during an interview mentioned that 5000 rupees pour la jeunesse pour Fimas no honorable Uthim that was shocking and sad et vous avez le toupé et quelle honte to come here and give us lessons and sad to see how the MMM order you don't have the right to do that order sad to see that the MMM does not respect the youth of this country Mr. Speaker sir the narrative should change and it is changing under the leadership and the vision of the honorable prime minister Praveen Kumar Jagnad Mr. Speaker Sir budgets are not just an accounting exercise un budget national s'avère un outil par lequel le gouvernement met sa politique en action concrète le budget national est une planification pour l'avenir the economic agenda for achieving our vision has been to facilitate numerous opportunities for our citizens prioritizing our youth so they can fulfill their ambitions and aspirations la jeunesse doit être considérée comme un atout il faut tout offrir l'encadrement nécessaire durant cette phase critique de sa vie et de la faire comprendre qu'elle a la possibilité de prendre de bonnes décisions engaging the youth to build his or her future Mr. Speaker Sir this is what these 20,000 rupees comes as a saviour to the family and to the youngster who wants to help himself in setting a business in buying a laptop in paying for the courses for a training or anything and helping the family as well la jeunesse est au cœur même du budget this shows that the engagement and the trust Mr. Speaker Sir of the Prime Minister towards the youth of this country my honorable colleague Itou delivered a beautiful speech highlighting the brain drain and the exud but today Mr. Speaker Sir we are talking about the millennials and the Gen Z what the millennials underwent prior to 2014 take a student loan still studying and you have to take a loan and be indebted and you have to pay that loan again national residential property tax pay for your property if you own one at those at that period of time but what the Gen Z right now this is the new generation what they will have as facility free university free transport no municipal tax 20,000 rupees for their independence allowance start a business invest in a start-up save or help your parents in the on page 65 in budget 2022 2023 the home ownership mr. speaker sir mentions that there's going to be more job for our people enabling easy access to property in item 8385 for operations owning a home is a life goal the government will continue to help to make it a reality mr. Speaker sir I want to take a moment to reflect on a strong stable government that we have provided for the past few years together with our partners of the alliance to pave the way for our youth I will now turn to the issue of price of petroleum products and special effort undertaken by the government in this budget to bring about a reduction in the price of mogas that is as we are all aware the price equalization account for petroleum products both diesel and mogas has been in deficit for over 18 months now because of the constant increase in prices on the international market whereas the increases in price in Mauritius when they have been implemented have been capped at a maximum in line with the general philosophy of this budget the minister of finance has taken the initiative to transfer funds that is 275 million to STC and subsequently amended the regulations under the consumer protection act to allow the STC to credit the PSA in order to absorb the existing deficit in the price stabilization account of mogas Mr. Speaker Il faut rendre a CESOR ce qui apportient CESOR the decrease in price of mogas would not have been possible without a deliberate policy decision by the minister and I have just explained above that he has gone extra miles putting the people first Mr. Speaker sir although I am a young member of the parliament I still remember how on several occasions in the past when faced with difficult with some kind of difficult global economic environment minister of finances previously had recourse to such voluntary as triple shocks and global paradigm change to exhort the people to serre ceinture mons manioc patate today we stand together we can be proud to congratulate our prime minister and the minister of finance for having presented a socialist budget guided by a philosophy of support to the purchasing power of people especially those most vulnerable to consequence of difficult global economic environment let us go and have a look at some of the specifics in the budget because there are some real gems out there this government this national led government one of the very first things that we did is we have been standing behind each and every women of Mauritius empowering the women economically and one laudable action and much awaited measure especially asked by the gender links on page 10 item 61 is to promote gender equality at all levels listed companies shall have a minimum of 25% of women on their boards we have dared Mr. Speaker sir unfortunately we live in a country where we imperatively have to set the quota system to get women a seat at the table something which this government has always recognized by giving the women its due entrepreneurship is vital for a country's economic development this government has taken a number of measures for startups and they have born results this budget also makes it easier for our smaller businesses to small to medium size entreprise item 53 page 9 the government will continue to support our local entrepreneurs as they grew the maximum grant provided under the SME support scheme will be increased from 200,000 rupees to 250,000 rupees the DBM I note with appreciation has a great role to do in supporting the women entrepreneurs let's talk about the plight of the less well-off Mauritian children what is happening to them and the support they are getting it is right that the government should support the most vulnerable in our community and never say never ever has any other government come forward with such bold measures I proudly rise as a representative of my constituency number four Portless North and Long Mountain keeping my constituency as backdrop I shall further elaborate the budgetary measures as announced the priority of this government the priority of the Prime Minister Honorable Pravin Kumar has been the welfare of its people for an inclusive society reason why the Prima L'Emploi will be extended to persons with disabilities the budget 2023 2024 is clearly setting the vision of our Prime Minister to build a Mauritian modern just equitable for our future generations this government will continue to provide its unflinching support to students with special education needs there is also the provision for grant in aid in schools which has been increased by 23 persons 291 million hence the household earning from 10,500 monthly benefits from the support under SRM under item 432 the Minister of Finance is increasing the threshold for eligibility under the social register of Mauritius we welcome in my constituency the cash allowance for SRM beneficiaries which would be increased from 2,000 to 3,000 rupees the monthly incontinence allowance of 1,800 will be extended to patients suffering from cancer of prostate cancer of bladder and Alzheimer or stroke as well Mr. Speaker Sir I will here like to set on record my deepest appreciation and gratitude towards the Honorable Prime Minister towards the Honorable Minister of Finance and especially the Minister of Health and Wellness Honorable Kailesh Jagatpal for what he has been doing for the children who have to go abroad for their operations he himself personally have met some children out there and I know that he has been helping people and I'm sure that the association and Rave and Souria would appreciate the measure that has been brought to this house a priority for this government is to build a more productive and competitive economy that supports job and higher incomes as well coming to my constituency being mindful of my time as well Mr. Speaker I would like to thank the Honorable Minister of Finance for focusing I have always been saying it repeatedly that my constituency has been the victim of climate change from Kravke to Kongoma to Lemoyan it's a mountainous region Valley also has been subject to landslide or to flooding as well so consideration has been given in this budget for those areas and I'm very grateful to the Minister of Finance for the projects that have been set up in my constituency now as we always say the Prime Minister is very much for sports we want a healthy nation and we welcome we welcome of course the construction of 40 new mini soccer pitch which are in my constituency among which we have in my constituency we have the upgrading of 34 football grounds one in Long Mountain 14 new mini soccer pitch in Saint-Croix and La Cure as well the rehabilitation of the NHDC housing states and here I would rightly say that those people those NHDC I have two NHDC complexes that really need renovation and I would appeal to the Minister of Finance to consider both of them there is NHDC of Vallée des Prettes and NHDC of La Cure as well which badly need refurbishment renovation painting works to give it back again its honour thank you honourable Minister of Finance I will now like to conclude Mr. Speaker Sir Rapidly Thank you Mr. Speaker Sir the budget 2023 paints a picture of positivity and success for Mauritius and our economy it lays a solid framework for future an inclusive society for and for everyone we as a nation have emerged from COVID-19 more united the Prime Minister has made its people its strength 1 million tourists we made it happen it happened we made it the success of the industrial policy and strategic plan implementation has happened why because we trust our people we trust our youth and we know that our people and our youth are actually our strength and as a government together with our partners we are striving for our population this is the spirit of Mauritians together as one people and as one nation we shall overcome all obstacles and if I have only one word to say about this budget it's empathy I said it at the beginning budget is not only about balance sheet money and economy and everything but it's about empathy it's about putting your people first and supporting your people I thank you for your kind attention I'm done Mr. Speaker sir I'll suspend the seating for some minutes I I Sous-titrage ST' 501